Salut à tous, bienvenue dans ce numéro spécialité d'Andromag, on vous souhaite la bienvenue, on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée de faire un numéro comme ça, un petit bilan au cours de l'été, pour un petit peu revenir sur l'actualité qui s'est déroulée depuis le mois de juillet, et puis j'ai avec moi aujourd'hui, non pas Marie, qu'on salue, mais Florence, bonjour Florence. Bonjour, oui, je remplace Marie en fait. Bah oui, bah écoute, tu fais ça très très bien. Elle voulait pas que tu prennes les rênes de l'émission, donc elle m'a dit de venir un petit peu guillet péché. Elle t'a chargé de venir me surveiller. Pour pas que tu fasses de bêtises. Alors Florence Corvisier, de la rédaction de guismodo.fr. Voilà. Alors c'est pour moi l'occasion de rappeler nos partenaires, donc guismodo.fr et Android France, qui sont les partenaires de cette émission, on les remercie. Et puis Florence, tu commences à connaître le studio, alors tu fais comme chez toi, tu interviens quand tu veux. Et puis voilà, alors on va repasser un petit peu l'actualité Android qui a marqué ces dernières semaines, depuis un petit peu le mois de juillet, je dirais depuis la Google I.O. D'ailleurs on va y revenir longuement dans le courant de cette émission. Ce que je te propose tout de suite Florence, c'est de passer au sommaire. Avec plaisir. Alors au sommaire de cette émission, donc un retour sur la Google I.O. 2014 et les annonces Android dans les secteurs des smartphones, des objets connectés, des montres connectées et même des voitures. Place ensuite à l'actualité du Play Store et à la sortie de Modern Combat 5, la référence du genre FPS dans le domaine des terminaux mobiles. Enfin, place à la rubrique des tests et cette semaine nous vous proposons donc notre avis sur le Nikon Coolpix S810C, un APN sous Android et sur la Galaxy Tab S, la nouvelle gamme de tablettes haut de gamme de chez Samsung. Je vais quand même rappeler que vous pouvez interagir avec nous au courant de cette émission, bien sûr. Vous pouvez nous envoyer vos tweets, nos questions, vos remarques. Il suffit pour ça de nous envoyer un petit tweet avec le hashtag, le dièse mot. Le mot dièse. Le mot dièse Andromag, voilà. Et puis on lira vos questions et on y répondra si possible. Alors, on va commencer avec la Google I.O. Donc, Florence, tu connais un petit peu le contexte. La conférence destinée donc aux développeurs. C'est exactement ça. C'est une conférence destinée, donc c'est un petit peu la grande messe annuelle des développeurs sous Android. Et voilà, cette année, ça avait lieu donc à la fin du mois de juin. Oui. Donc, à la fin du mois de juin et le mot d'ordre, c'était Android partout. Ah ben, ce serait dommage de se priver. C'était un petit peu ça. Et l'annonce la plus fracassante de la Google I.O., c'est un petit peu les images qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est-à-dire la nouvelle version d'Android qui est pour l'instant seulement dans une étape, je dirais, c'est juste une preview, c'est juste une version préliminaire, mais ça nous donne une petite idée de ce que va être la prochaine version d'Android. Avec pas mal de changements quand même au niveau design et autres, c'est... Oui. Oui, pas mal de changements... C'est très épuré. ...esthétiques. Apple a épuré, donc c'est vrai qu'on s'attendait aussi à ce que Google est pur, et pour le coup, ils n'ont pas raté leur coup. Mais c'est plutôt sympa, ceci dit. Et alors, cette version, elle s'appelle donc Android L, pour l'instant, ce n'est qu'un nom provisoire. Tu prends le pari sûr ? Alors, on a deux... On a le jeu des pronostics, donc on a deux versions ici en studio. Florence, toi, t'aimerais bien... Lollipop, ouais, je trouve ça sympa, ça dupeps, c'est mignon, ça va bien. Oui, parce que rappelons que c'est à chaque fois un nom de sucrerie. De gâteau, sucrerie, oui, de dessert. Voilà, donc c'est vrai que la version qui circule, ça serait plutôt... Enfin, ça serait peut-être lemon pie, oui. Lemon pie, tarte au citron, oui. Mais ça peut très bien être Lollipop. Écoute, prenons les paris, vraiment. Pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette version, donc dans Android L ? Alors, on n'a pas encore tous les détails, ce n'est encore qu'une version provisoire qui a été justement montrée aux développeurs pour qu'ils puissent, à partir de cette version-là, qui est déjà disponible, commencer leur développement. Pour que le consommateur puisse avoir un écosystème et un parc bien complet dès le lancement du produit, en fait, principalement. C'est-à-dire que cette version-là soit adaptée aux différents téléphones sur le marché ? C'est le but, d'ailleurs, l'harmonisation, puisque entre les smartwatches, les téléphones, les tablettes et autres, ça commence à être compliqué de gérer le tout. Oui, complètement. Alors, dans cette... On parlait des nouveautés, donc on en sait, on en connaît quelques-unes, même si on ne connaît pas toute la liste. On sait que les notifications seront, à présent... Flottantes. Dans le... Enfin, visible sur l'écran de verrouillage, donc directement. Un petit peu à la Apple, d'ailleurs, un petit peu comme iOS. Quand même beaucoup de ressemblance. Mais bon, quand c'est efficace, c'est vrai que reprendre la fonction, ça reste légitime. Après, c'est à leur sauce. Les développeurs vont vraiment changer. C'est dans les deux sens. Oui, oui. Parce qu'on a eu le centre des notifications qui a été repris pas mal... Complètement. ...côté Apple. On a aussi une grosse intégration de Chromecast. Oui. Chromecast, donc l'outil, la fameuse clé HDMI que l'on met à l'arrière de sa télé et sur laquelle on peut diffuser du contenu qui provient de sa tablette, de son téléphone. Et intégrée complètement dans la version de Android L. Alors, ça permet de diffuser du contenu et donc d'avoir peut-être des usages supplémentaires à la Chromecast, ce qui va venir enrichir ses fonctionnalités. C'est plutôt pas mal. Ça manque encore un peu de contenu dessus, mais c'est vrai que c'est super prometteur. Mais bon, il y a d'autres concurrents qui arrivent aussi, donc ce sera à voir. Oui. Mais bon, normalement, ça devrait être bien du coup pour la vidéo, puisque le nouvel Android va être beaucoup plus performant, beaucoup plus homogène, beaucoup plus fluide. Donc, on pourra vraiment avoir une vraie interaction sur tous les devices. Moi, j'ai vraiment de l'avoir dans les pattes celui-ci pour le tester. Oui, ça a l'air vraiment, vraiment très sympa. Il y a plus de fluidité, tu en parlais. Google veut que ça passe à du 64 bits, mais aussi à du 60 frames per seconde, c'est-à-dire une fluidité au niveau des transitions qui est vraiment très sympa à l'œil, enfin très agréable. Lorsqu'on va brancher son terminal Android pour le charger, on aura cette fois-ci, on aura sur l'écran de chargement, on aura en fait le temps qu'il reste pour que la batterie arrive à 100%. Ça aussi, c'est une petite amélioration, mais qui est plutôt pratique. C'était le projet Volta, il y a eu des progrès pas mal du tout sur la batterie aussi, ce qui est aussi intéressant. Il faut espérer que les téléphones suivent, évidemment, puisque ça a l'air quand même d'être assez lourd à porter, mais tu rajoutais sur couche opérateur et constructeur, il faut voir les interactions. Oui, c'est-à-dire que ça va avec des specs de téléphones et de terminaux qui vont en augmentant également. Alors voilà, ce qu'on voit justement derrière nous, c'est justement ce à quoi va ressembler cette version d'un point de vue graphique. Et on a ce fameux bouton, il y a un bouton menu qui va être flottant. On le remarque sur certains écrans de la vidéo, on a un bouton qui est en forme de rond et qui va se déplacer, comme ça, enfin qui va être un petit peu là au milieu de l'écran et sur lequel on va pouvoir interagir de différentes manières. Voilà, on a aussi pas mal de design au niveau... Alors oui, ce qu'on n'a pas dit justement, c'est qu'on va complètement avoir un passage de holo, donc du design holo au design, au material design, qui est le nom en fait de cette nouvelle interface graphique. Oui, précisément, pour donner justement cette harmonisation entre tous les devices, les appareils et tout. Alors, qu'est-ce que c'est le material design ? Le material design, c'est donc, disons, quelque chose qui est très fluide, qui est pas mal basé sur le flat design, c'est-à-dire sur des choses qui sont... des aplats. Ça rappelle vraiment le nouveau Gmail, en fait, pour donner une image de ce que c'est, c'est dans cet esprit-là, dans cette refonte, mais qui reste plutôt chouette, vraiment. Alors justement, on va passer une vidéo qui nous illustre justement le material design et à quoi vont ressembler les écrans d'Android. Et je vous propose de monter le son, parce que ça y va. C'est super joli. On peut peut-être la repasser pour profiter de tous les écrans, parce que justement, on va retrouver les applications qu'on connaît déjà. Là, on voit par exemple le système des cartes. qu'on utilise déjà dans Google Now et qui va être un petit peu décliné sur les différentes applications. Ça me fait quand même penser beaucoup aux tuiles de Windows Phone, pour le coup. Ah oui. Il y a un petit côté... C'est le flat design qui est un petit peu partout en ce moment. C'est la tendance. Un petit peu partout. Mais c'est vraiment très très joli. Enfin, regarde, le calendrier n'a jamais été aussi beau. Même la calculatrice. C'est les petits détails comme ça, mais on s'y attache vraiment à cette OS à la fin, au final. Surtout quand on a l'habitude. Ça n'a pas l'air d'être trop perturbant par rapport à l'ancienne version. Enfin, moi, j'irai facilement. Oui, oui, oui. En tout cas, ça donne envie. Je suis d'accord avec toi. Pas de date de lancement, d'ailleurs. Pas encore. Pas encore. Comme d'habitude, on en saura un petit peu plus dans les mois à venir. Mais c'est une question de moi. Alors, ça, voilà. On a parlé d'Android L. Ça, c'était toute une partie de la Google I.O. qui était assez importante sur la nouvelle version d'Android. On a eu aussi des petites choses un peu sur Android TV. Alors, ça, ça nous concerne. Moi, je pense que ça nous concerne un petit peu moins, nous, en France, parce qu'on a déjà beaucoup de choses avec les box. Oui. Bon, même si les offres sont encore assez limitées et qu'on attend plus de contenu, pour des tarifs, peut-être un petit peu plus alléchants aussi, mais il y a quand même encore... Peu importe l'opérateur, il y aura forcément un service de vidéo à la demande, quoi que ce soit. Oui, complètement. Netflix qui arrive aussi. Donc, c'est peut-être pas le meilleur terrain pour l'Europe, en tout cas. Et puis, je ne sais pas, Florence, si tu as vu la prochaine box de chez Bouygues Télécom, ils ont présenté une box qui est issue d'un projet de développement interne qui s'appelle Miami. Il y a un nom de code. C'est la... C'est les vacances. Voilà. C'est Miami. Et en fait, c'est une box ADSL qui est basée sur du Google, de l'Android, et qui est vraiment bluffante d'un point de vue fluidité, d'un point de vue fonctionnalité aussi. Basée sur de l'Android. Donc, ils vont peut-être se cannibaliser en plus. Oui, c'est du Google Play à fond. C'est vrai qu'Android TV, je pense qu'en France, on sera toujours l'exception. L'exception parce qu'en France, on a ce système de box qui sont vraiment très rependus et avec des fonctionnalités plutôt sympas et plutôt complètes. Un peu de concurrence, ça ne fait pas de mal et on ne sait jamais à terme ce que ça pourrait donner. Exactement. Alors, par contre, on a parlé d'autre chose. On a eu droit à Android Auto. Android Auto. Ah bah oui, forcément. Alors, de l'Android dans sa voiture. Mais oui, c'est la nouvelle tendance maintenant. Et Google est légitime là-dessus puisque de toute façon, ils ont déjà les voitures connectées, entre autres. Ils sont des voitures autonomes même. Notamment aussi. Et donc, ça fait vraiment sens chez eux d'aller vers l'auto. Bon, Apple y est aussi. Donc, concurrence oblige. Ce serait dommage de ne pas mettre un pied sur le marché. Alors, pour ça, je te propose de regarder cette petite vidéo. On va la commenter parce qu'elle est en anglais. On a un super intervenant de chez Google avec une très belle barbe et qui parle beaucoup avec les mains. Enfin, tu vas voir, c'est très drôle. Il semble avoir des problèmes à retenir ses mains. Oui. Il est au volant, il parle de ça. Alors, regarde, c'est du Google Maps, ça. Ceci dit, intégrer dans une voiture, c'est quand même top. C'est génial. Moi, j'y vais aussi. C'est génial parce qu'en fait, souvent, on se retrouve à vouloir utiliser son téléphone parce que le GPS de sa voiture n'est pas assez bien ou alors on n'a pas de GPS du tout. Et c'est juste pas pratique parce qu'on ne peut pas utiliser son téléphone non-conduisant. Et là, en fait, la voiture utiliserait du Google Maps natif tout en utilisant des fonctionnalités, en fait, en le couplant avec des fonctionnalités qui sont dans le hardware de la voiture en lui-même, c'est-à-dire le système GPS qui est a priori plus évolué que ce qu'on a dans son téléphone. Et puis, on a une boussole, la boussole de la voiture en elle-même qui est donc de base dans les voitures modernes. Et également, la vitesse de rotation des roues, ça, c'est quelque chose que récupérerait Android Auto pour, par exemple, savoir exactement la distance parcourue quand on rentre dans un tunnel. Donc, ça peut être hyper précis pour beaucoup, beaucoup de domaines. Voilà. Il y a les haut-parleurs aussi, d'ailleurs, de la voiture qui sont jumelées de la même façon et très axés sur la sécurité, ce qui est pas mal pour éviter d'avoir des interactions de droite et de gauche pour être déconcentrés au volant, ce qui pourrait se révéler dangereux. Donc, ils ont bien pris soin de... Oui. Donc, sur cette vidéo, il y a ce jeune homme qui nous explique que, par exemple, lorsqu'on aura des indications, donc, on est dans une voiture avec quatre haut-parleurs, les indications qui vont concerner le GPS ne seront adressées qu'aux parleurs du conducteur parce que les autres sont foot. Ils dorment. Ils dorment. Alors que s'il y a de la musique qui joue en même temps, les autres personnes de la voiture vont avoir plutôt la musique dans leur haut-parleur. Donc, là, pareil, ça a quand même des voitures dernière génération. Ils évoquaient les marques Chevrolet, Hyundai, Audi. Donc, ça commence quand même à classer un petit peu haut. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on risque de voir dans les prochains mois et c'est plutôt pas mal. Ça doit arriver très, très rapidement. Avec le Google Now, le Google Voice aussi, ça peut être très, très, très chouette en termes de fonctionnalité. Pour savoir si il y a une station essence à côté, un hôtel ou quoi. Tu veux dire le fait de pouvoir commander sa voiture à la voie ? Exactement. C'est ça. Parce que typiquement, je ne pense pas que ça sera un système... Alors, moi, ce que je retiens de cette Google I.O., c'est qu'on a effectivement énormément d'usages d'Android tout autour de soi. Donc, un écosystème qui se crée. Par contre, le smartphone reste la pierre angulaire, en fait, vraiment l'élément central de ce système. On l'a vu d'ailleurs avec les wearables, en fait, les objets connectés, qui restent dépendants du smartphone. Complètement. Et là, je pense que dans la voiture, on est dans le même cas. C'est-à-dire qu'il faut avoir son smartphone à proximité. C'est l'intermédiaire. Pour que tout fonctionne de façon harmonique autour de ça. D'ailleurs, dans la voiture, on ne l'a pas dit, mais l'un des usages, c'est bien sûr d'écouter de la musique. Oui. Et donc, voilà, Android Auto sera capable d'aller récupérer des morceaux de musique qui seront sur le smartphone pour les lire dans la voiture. Ce qui est, encore une fois, une bonne initiative. Ce qui est plutôt pas mal, parce que ça permet... À la voix, ça pourrait être vraiment chouette. Morceau suivant, simplement, pour éviter d'être déconcentré. Il y a vraiment des belles... Le Play Store, en plus, est complètement blindé de musique, de toutes les possibilités. Donc, ça peut être vraiment très sympa. Il manque juste une application de streaming. De streaming, oui. Parce que Google Music, c'est pas mal pour stocker de la musique, mais par contre, il reste... Pour les pauses, toutes les deux heures, c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit... Oui, alors, ce qui est aussi typique du post-cassette, enfin, en tout cas, de l'équipement de la voiture, c'est qu'il est très peu évolutif. On ne met pas à jour, forcément, le firmware de sa voiture. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connecté. Pas encore. Pas encore. Et donc, le fait d'avoir de l'Android et de passer par un smartphone, ça va pouvoir... Du coup, on aura un système qui sera très évolutif. Et accessible à tous, puisqu'il suffit d'avoir un téléphone sous Android, globalement. À proximité, voilà. La voiture, c'est un autre problème, mais... Il faudra quand même avoir une voiture, effectivement. Moderne. Voilà. Alors, troisième volet de cette Google I.O. On en a parlé un petit peu. C'est les objets connectés. Alors, ça, c'est un gros morceau. Oui. C'est un gros morceau. Donc, c'est tout ce qui est autour d'Android Wear. Oui, ça commence à faire beaucoup. C'est donc un dérivé du système d'exploitation Android, tout simplement dédié au smartwatch, si je ne me plante pas. Exactement. Alors, justement... J'ai révisé. Dans la vidéo, dans la conférence, durant la conférence de la Google I.O., c'était assez drôle, parce qu'il y a des ingénieurs Google qui nous expliquaient qu'il était pour eux hors de question de répliquer cette liste d'applications qu'on trouve sur son smartphone sur un tout petit écran de montre connectée, par exemple. Ça, c'est un petit pic... Il tacle, justement. Un petit tacle dirigé peut-être vers Samsung, parce qu'on retrouve vraiment un système d'application sur les gears. C'est pesant, c'est très pesant à utiliser. Ce n'est pas très pratique. Ça fait des dispositifs gigantesques. Oui, c'est ça. Ce n'est pas forcément utile. Voilà. Donc, là, ils ont vraiment repensé l'expérience pour que Android Wear ne soit pas une copie en miniature d'Android sur son smartphone. Un environnement vraiment dédié aux montres connectées. Et il y a de jolies itérations. D'ailleurs, il y a quelques marques qui ont commencé à faire des produits qui sont assez bluffants aussi. où on a, pour le coup, vraiment une vraie montre. Et plus... Tu penses à quoi ? La LG, Motorola aussi. Oui, et puis la Moto 360. Celle-ci, elle est vraiment excellente. Celle-là est vraiment belle. Elle fait vraiment envie. Elle n'est pas encore sortie. Non. Et les composants seraient peut-être en plastique. Donc, là, le prix, ça va dépendre. Mais je ne suis pas convaincue si c'est du plastique que ce soit bien accueilli par la critique, en tout cas. Oui, mais en tout cas, pour l'instant, on a vu la montre en elle-même. C'est vrai qu'elle est ronde comme une montre classique. Elle est assez jolie. On a vu même le stand sur lequel on la pose pour la charger. En tout cas, tout est classe. L'écran est superbe aussi. Il y a vraiment un vrai intermédiaire, enfin une montre connectée qui soit intéressante à porter. Alors, c'est ça. Puis, il y a aussi tout ce qui est autour de l'interaction. L'interaction avec les notifications. Alors, peut-être qu'on pourrait illustrer tout ça par... C'est vrai que LG a déjà sorti sa montre connectée. Donc, je la porte au poignet. Quelle coïncidence. Très coïncidence, il se trouve que j'ai une LG G Watch au poignet. Donc, ça, c'est justement, je dirais, l'application d'Androidware qu'a faite LG avec cette montre connectée. C'est la réponse de LG à l'exercice. Et c'est vrai que ça donne une montre qui, pour l'instant, a des fonctionnalités très basiques. Elle est assuffie. Mais alors, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une G Watch, Florence ? C'est vrai qu'on peut consulter ces notifications. Et on peut consulter toutes ces notifications. Donc, ça, c'est une fonctionnalité de base d'Androidware qui ne nécessite pas de développement particulier pour les développeurs d'applications. C'est-à-dire que s'il y a une notification qui s'ouvre sur le téléphone, elle sera automatiquement transmise à la montre. Donc, quelle que soit l'application, par contre, charge au développeur de l'enrichir de fonctionnalités. Par exemple, lorsqu'on reçoit un SMS, on peut l'afficher sur la montre. Tu as une petite musique avec... Mais non, alors, via l'application Hangout, on peut carrément y répondre via la montre en dictant une réponse. C'est là que ça devient intéressant, parce que sinon, c'est vrai que ça fait encore un intermédiaire de plus au poignet qu'il faut charger, qu'il faut avoir constamment connecté avec sa montre. Bon, souvent, c'est du Bluetooth. Il y a quand même la batterie qui prend un coup aussi, dans les deux cas. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne se différencie pas spécialement en termes de fonctionnalités. C'est vrai qu'elle est tout le temps allumée. Ça, c'est agréable. Par contre, par rapport à la Gear, c'est que lorsqu'on l'a en main, un simple coup d'œil, et puis voilà, on sait quelle heure il est. Et lorsqu'on la tourne vers soi, elle s'allume, elle se met en... Voilà, en système... Enfin, se met en luminosité augmentée. Et puis, voilà. Ce qu'on peut faire avec, c'est que je l'ai dit, on reçoit toutes ces notifications dessus et on a des notifications qui sont plus ou moins riches. On a des actions qui nous sont proposées sur ces notifications. Et puis, on peut aussi se balader dans le système de cartes. Des cartes à la Google Now. Donc, par exemple, ici, on a un itinéraire. On me dit, voilà, ici, j'ai la météo. Et si je slide dans ce sens-là, on voit qu'on va passer vraiment une semaine pourrie. C'est cool ! C'est les vacances, c'est chouette. Mais toi qui l'a testé en autonomie, elle est comment ? Alors, en autonomie, c'est simple, c'est un jour et demi. D'accord. Parce que le problème, pour moi, c'est qu'une fois que tu n'as plus de batterie, tu n'as plus de montre, en fait, typiquement, puisqu'elle s'éteint. Donc... C'est un peu ça. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, donc, c'est des équipements qui restent dépendants du smartphone. Ça communique en Bluetooth low energy. Donc, a priori, ça ne pompe pas beaucoup de... Vraiment pas beaucoup de batterie ni sur le téléphone, ni sur la montre. Moi, personnellement, sur l'autonomie du téléphone, je n'ai pas remarqué beaucoup de différences. Différences, non ? Pas vraiment. Par contre, oui, la montre, elle, elle a une autonomie d'un jour et demi. Ce qui n'est pas énorme. Voilà. Donc, ça reste un équipement qu'il faut recharger presque, enfin, disons aussi fréquemment que le téléphone. Et au prix, il me semble, moi, j'ai noté 200 euros. Oui, c'est ça. 199, oui. Ça fait quand même un peu cher. Oui, c'est un investissement. C'est le début. C'est le début sur le marché. Il faut commencer quelque part, soit. Mais ce serait bien aujourd'hui que les constructeurs s'arrêtent d'essayer de changer des designs, de faire des trucs de fou et qui proposent vraiment de nouvelles fonctionnalités intéressantes et différenciantes. Parce que moi, je veux bien lire mes textos sur ma montre, mais j'aimerais vraiment aussi, pareil, pouvoir répondre, mais avec d'autres interactions. Enfin, je n'ai pas les idées forcément, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu as vraiment quelque chose de plus sexy. Ce que fait Google, c'est qu'il déporte cette charge-là. Il la déporte vers les développeurs. Nécessairement. Et c'est à chaque développeur d'application de proposer des fonctionnalités. Et il y a une... J'ai une idée comme ça. Je pense qu'il y a une application qui s'appelle... Tu sais, de rencontre en ligne qui s'appelle Tinder, je crois. Je vais faire semblant de ne pas connaître. Tinder, Tinder quoi ? Tinder ? Et donc sur Tinder, c'est assez drôle parce que... Explique-moi ça. J'attends avec impatience. En fait, tu as une application qui existe déjà sur smartphone et sur laquelle on te propose des profits de personnes autour de toi. Et donc tu... Ils sont localisés. Voilà, localisés. Donc on te dit, voilà, autour de toi, il y a des célibataires et à toi de voter s'il te plaît ou pas. Et s'il plaît, tu vas rencontrer la personne ou non. Alors il faut que tu lui plaises aussi. Oui. Ah bon ? Oui. C'est ça qu'on ne m'a pas expliqué. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc avec ta montre, tu peux aller draguer. Maintenant, tu peux faire la même chose avec la montre. C'est-à-dire que tu as... Alors voilà, on voit un petit peu à quoi ressemble Tinder à l'écran. C'est qu'on va avoir une liste de personnes tout aussi jolies les unes que les autres. Et on va dire... C'est ça dans la vie réelle. Bien sûr. On va pouvoir les juger chacune, dire voilà, celui-là, I like... Samy, reviens. Reviens ici, Samy. Donc voilà, ça c'est Tinder. Et sur la montre, ça fait la même chose parce que lorsqu'on porte la montre, on est géolocalisé et on va avoir... La photo. Voilà, on va avoir des photos et puis on va faire pareil. On va dire non, oui, non, oui, non. Toi, tu vis. Oui, 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 oui. Ça va aller, Samy. C'est plutôt les vacances. Voilà, donc c'est vrai que voilà. C'est une idée. C'est une application comme une autre. C'est une idée. et qui trouvent leur ergonomie dans une montre connectée comme celle-là. Effectivement, il y a quand même beaucoup de possibilités, même amusantes d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ce serait forcément sérieux, la météo. Bon, Tinder, c'en est une. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Android Wear ? Alors, c'est vrai que voilà, Android Wear, c'est une version d'Android qui a été pensée pour que les interactions soient facilitées sur une montre avec un petit écran. Très sincèrement, c'est très fluide, c'est très intuitif. Ça propose une ergonomie qui est très intéressante et qui, sur certains points, ressemble à Android L d'ailleurs. Le but, c'est quand même l'harmonisation, la synchronisation. Le système de cartes. Qu'on se reconnaisse que si tu utilises tel téléphone ou tel smartwatch, que ce soit de l'Android, tu te dises je suis à la maison, je suis chez moi, que ce soit sur l'ordinateur ou autre et c'est tout l'intérêt. C'est ça, voilà. Alors, c'est construit. Le but du jeu, c'est justement, c'est le slogan un petit peu de Google pendant la Google IOS, c'est de dire avec Android Wear, on va vous faire passer plus de temps in real life, dans la vraie vie. Parce qu'en fait, et c'est vrai qu'on le constate en l'utilisant, c'est qu'on a moins tendance à prendre son téléphone. À sortir son téléphone. Voilà. On peut même le laisser, alors vu que c'est du Bluetooth low energy, on a une portée de plusieurs dizaines de mètres, donc on peut même laisser son téléphone dans un coin de la maison et continuer à recevoir les notifications sur sa montre et puis du coup, voilà, on voit qu'on a reçu un mail et puis hop, on passe. Tu peux directement savoir si c'est important ou non et sortir ton smartphone le cas échéant et effectivement, si c'est un appel, répondre aux appels simplement, décliner ou autre. Je vois l'usage dans le métro, moi j'en avais testé une, dans le métro, c'était agréable de pouvoir voir qui t'appelle, de ne pas forcément décrocher, de dire ça peut attendre ou non. Exactement. C'est quand même des avantages certains. Et donc du coup, Google nous dit, on a construit Android Wear autour des micro-transactions parce que le but du jeu, c'est que vraiment, on ne soit pas amené à passer du temps sur sa montre ou aller chercher des menus à droite, à gauche. Ce n'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est que les actions soient rapides et instinctives sur la montre. Voilà, on a ça. Il y a le fait qu'on puisse parler à la montre. Ça, c'est une chose qui est vraiment très, enfin, mise en avant par Google. C'est le fait qu'on puisse donc interagir avec la voix parce que la montre n'a pas de clavier en elle-même. C'est la grande tendance. Voilà. Mais je ne suis pas forcément convaincue qu'on ait encore l'air très malin à parler à sa montre dans la rue. Ah, il faut le faire un peu discrète. Quitte à la maison. Tu vois, c'est vraiment le... Autre chose, donc, il y a dans les évolutions, donc, Google nous parle un petit peu des évolutions possibles de Android Wear. On sait qu'on va bientôt pouvoir envoyer des données entre le téléphone et la montre. Avec le téléphone et la montre, vous pourrez communiquer de façon plus... De façon plus capteur. Les développeurs d'applications pourront aussi proposer des interfaces utilisateurs personnalisées. Ça, c'est intéressant. Ça va les motiver en plus. Par application. Et puis, bien sûr, ils pourront rajouter des actions vocales à leur application qui seront propres à leur application puisque pour l'instant, lorsqu'on parle à sa montre, on dit OK Google et à partir de là, la montre peut nous proposer une série d'applications. T'as beaucoup marché aujourd'hui. Hop, alors il est là. Mais les développeurs d'applications pourront également proposer leurs propres commandes vocales personnalisées. Voilà ce qui nous attend dans le futur. Pour finir sur la G-Watch, c'est vrai que tu as parlé de l'autonomie et il y a une autre chose qui est un petit peu embêtante, c'est que pour la recharger, encore une fois, on a obligatoirement besoin de ce petit socle qui est plutôt esthétique. Alors c'est magnétique. Très franchement, c'est un des plus petits que j'ai vu. Voilà, il est plus petit que celui de la Gear, par exemple. Là, je le montre, il est déjà fixé à la montre. Du coup, c'est vrai que c'est discret. Il tient à plat au moins, tu peux brancher, le connecter facilement. C'est discret, c'est magnétisé. Donc il suffit de poser la montre dessus et puis voilà, elle se charge. Par contre, voilà, il y a toujours ce petit socle, il ne faut pas le perdre. Ah oui, et puis alors ? Il ne faut pas le perdre parce que si on le perd, on ne peut plus charger sa montre. Tu peux être sûre que je le perds en deux jours. Voilà. C'est un petit peu ça le problème. Donc pour l'instant, on a encore ce souci et sur les Samsung Galaxy Gear et sur la LG G Watch. Et il semble que donc la Motorola 360 aura également un socle de chargement. Donc ça doit être un problème inhérent aux montres. C'est terrible. Alors écoute, je te propose de clore avec ça le dossier sur la Google I.O. je vous en fais un bon petit bilan. On peut parler maintenant d'une rumeur en cours à propos du prochain téléphone Samsung ? Nouvelle itération chez Samsung. Encore une, ça manquait. Eh oui. C'est vrai qu'ils ont une gamme tellement énorme qu'en l'occurrence, ce serait le Galaxy. Non, ce n'est pas un Galaxy, c'est l'Alpha. Le Samsung Alpha. Ah, il est sous Android quand même. Oui, sous Android. Il ne s'affranchisse pas encore complètement de Google pour le coup. Mais il est surprenant. Il a été... Donc il a fuité la semaine dernière pour le design. Oui, ça rappelle quelque chose. C'est ça en fait. Samsung avait promis plus de créativité des matériaux de meilleure qualité. Donc la route de la créativité va droit vers Cupertino, Californie. Donc c'est un téléphone qui ressemble à l'iPhone 5, clairement. Et donc Huawei à sein de PC ? Tout le monde se ressemble, c'est merveilleux. Qui lui-même est une copie... Bon, c'est à peine voilé. Effectivement, il a une nouvelle bande en métal sur le côté qui fait que ça ressemble vraiment beaucoup. Des bords arrondis, notamment. Mise à part le bouton central qui est propre à Samsung, c'est vrai qu'il y a de quoi tiquer. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Mais moi, je reste persuadé que ce téléphone, c'est un petit peu la réponse à... Alors tu sais qu'il y a eu des résultats de Samsung qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Très mauvais. C'est plutôt mauvais. Le S5 n'a pas marché, en fait. Voilà, donc le S5 n'a pas marché. Le S5, il a été annoncé à Barcelone, sur place, c'est vrai qu'on a ressenti une petite déception au niveau des matériaux. Le dos en cuir, en faux cuir et du vrai plastique sur les côtés. Il faut faire un choix, mais peut-être pas celui-ci. On a ressenti une déception et c'est peut-être vraiment la conséquence de cette déception-là. C'est vrai que le S5 ne marche pas aussi bien que Samsung l'aurait espéré. On en est au cinquième et à un moment donné, il y a forcément un ralentissement et on ne peut pas non plus aller faire des innovations majeures à chaque fois. Là, c'est du gadget. Les lecteurs d'empreintes, c'est du gadget. Et ce n'est pas à ce prix-là, en tout cas. Ces prix-là, ça commence à faire beaucoup, surtout pour du plastique et du faux cuir. C'est vrai qu'au-delà des matériaux, ils sont pêchés dans l'innovation, je pense, parce que... Fitness et santé, ça ne fait pas un téléphone à ce prix-là. Un téléphone qui est complètement axé sur le fitness et le bien-être personnel, au ZEF, quoi. On irait courir demain. Voilà. On irait courir demain. Non, mais surtout, voilà, surtout vis-à-vis d'une population qui est plutôt généraliste. Les téléphones Samsung, c'est vraiment le téléphone qu'a tout le monde. Donc, c'était un petit peu trop peut-être restrictif. Mais alors, tu vois, du coup, l'Alpha, je ne comprends pas très bien ce qu'il vient faire ici parce qu'il n'a rien de plus que la concurrence globalement. Alors, est-ce qu'on connaît ses specs ? Alors, nouvelle fuite, donc rumeur, donc on ne peut pas t'affirmer que ce sont ceux-ci, mais globalement, oui. Donc, un écran Super AMOLED 4,7 pouces, un appareil photo arrière de 12 mégapixels, 2 gigas de RAM, 32 gigas de stockage, une batterie qui n'est même pas à 2000... Oui, j'ai vu ça. Donc, c'est pas ça. Moi, je ne comprends pas les specs. J'espère fortement que ce n'est qu'une rumeur parce que les specs sont celles d'un téléphone milieu de gamme actuel, mais avec un lecteur d'empreint. Oui, et un tarif annoncé. Non, il aurait peut-être aussi l'Octocore Exynos 5 de Samsung, mais bon, si tu n'as que 2 gigas de RAM à côté, ça ne tournera pas mieux. Ça tournera même un petit peu. Voilà, c'est un peu illogique. Et le prix annoncé dans la rumeur, en tout cas, ce serait 780 euros. Oui, à la Galaxy S5. Voilà, disons, pour des spécifications et un écran de cette taille. J'ai vraiment mal à y croire. On va dire que non. J'ai mal à y croire parce que les specs sont vraiment très inférieurs à celles d'un S5, par exemple. Alors, est-ce qu'ils ont baissé les specs pour mettre du vrai métal ? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il sera annoncé ? Non. Alors, il y a une rumeur qui disait que ce serait le 13 août. 13 août, d'accord. Mais aujourd'hui, ce serait précoce, et puis avant l'IFA, comme ça ? Peut-être plus à l'IFA, sachant qu'il y a le Note 4 qui va sortir, donc le 3, pour le coup, c'est certain, qui devrait, vu les résultats du Galaxy S5, qui devrait être un excellent téléphone pour essayer de rattraper tout ça et aussi concurrencer Apple, qui, selon la rumeur, est sur le marché des phablets, donc c'est un peu la guerre des titans en septembre. On va m'y rigoler, peut-être moins, mais nous, oui. Et donc, on verra. Mais en tout cas, si c'est vraiment ce téléphone-là, ce n'est pas possible. On verra bien. Alors, on a parlé de l'IFA. On vous rappelle, juste un petit rappel, c'est que l'IFA, c'est le plus grand salon de la high-tech européen et qui est dédié vraiment à l'actualité. C'est vrai qu'on y rencontre beaucoup d'actualité, des grands constructeurs qui annoncent des nouveaux terminaux et ça se déroulera, je pense que ça commence le 6 septembre, aux alentours du 6 septembre. Mais il y a déjà des conférences, les 3 et 4. Oui, notamment Samsung, justement, qui prend les devants. Maintenant, ils ne vont plus dans les événements grand public. Ils font leur propre événement avant pour inviter toute la presse. À la Cupertino. À la Cupertino, c'est exactement ça. Puisque ce sont des grands, des géants, donc ils méritent d'avoir leur propre événement. Oui, c'est un peu ça. Et puis, donc, voilà. Donc, on y sera. Watch TV y sera. Donc, dès le début du mois de septembre et pour la rentrée, vous pourrez apprécier des programmes spéciales IFA et puis des reportages sur place sur Watch TV. Voilà. Mais écoute, on a fait un petit peu le tour de l'actualité Android du moment, en tout cas, de cet été. Je te propose de faire un petit break. On revient avec l'actualité du Play Store. C'est parti. Alors, et pour l'actualité du Play Store, écoute, moi, j'ai trouvé un gros, gros, gros titre à vous annoncer. Vends-moi du rêve. Tu sais que quand Marie est là, alors moi, d'habitude, je parle des jeux et puis elle parle des applications. Mais alors, quand elle n'est pas là, je profite que je parle que du jeu. Marie, j'ai essayé, je te promets. Je te promets. tu vas avoir des problèmes, Salud. Alors, le gros titre du moment, donc, c'est la grosse sortie de cet été. C'est Gameloft, l'éditeur français qui nous la propose. Et donc, il nous propose le FPS pour mobile du moment, Modern Combat 5, disponible d'or et déjà sur Android. Je vous propose de voir la bande-annonce bien bien qui pète. et tout, le monde. Des gros enginques pour dézinguer tout le monde Je ne sais pas si tu as remarqué Mais c'est plutôt impressionnant Les graphismes Les animations, la mise en scène C'est quelque chose qu'on n'a pratiquement jamais vu Sur une tablette ou sur un téléphone J'ai essayé de te montrer à quoi ça ressemble en vrai Tu l'as testé ? Oui, j'ai joué ces derniers jours Il est vraiment impressionnant Je vais te montrer à quoi ça ressemble On va essayer de le voir sur la caméra rapprochée Alerte à l'attaque terroriste Ça va être un peu difficile pour moi De jouer à l'envers Mais alors regarde, je vais te montrer à quoi ça ressemble Alors tu vois, on dirige un petit peu, comme d'habitude On dirige avec les deux côtés de la tablette Pour avancer, reculer à droite à gauche Et c'est vraiment impressionnant Parce que c'est très fluide Ça pète de partout Il y a des effets spéciaux C'est un FPS vraiment digne d'une console de jeu Ta santé est faible, tu feras attention Je vais m'en prendre plein la tronche Multijoueur donc Ça c'est l'une des caractéristiques de ce jeu C'est qu'il est multijoueur Il y a effectivement une campagne solo qui est prévue Pour le cas où on voudrait jouer tout seul dans son coin Mais également un mode multijoueur qui est très costaud Et ça c'est plutôt important pour les FPS Parce que c'est des jeux C'est des jeux auxquels on joue beaucoup en réseau Pour dire ça Donc je l'ai déjà dit Les graphismes sont vraiment superbes Et puis je voudrais préciser quelque chose C'est que je l'ai testé sur la Galaxy Tab S Que j'ai montré à l'écran tout de suite Mais je l'ai aussi testé sur une Nexus 7 Et il tourne très bien Il tourne sans problème sur une Nexus 7 Son seul défaut Je vais le dire tout de suite C'est qu'en fait Il a besoin d'être tout le temps connecté Alors vous ne pourrez pas jouer dans le métro Vous ne pourrez pas jouer C'est en wifi à la maison Au camping Il faut du wifi Il faut du wifi obligatoirement Parce qu'en fait Le jeu télécharge de temps en temps Comme ça des petits fichiers Il télécharge des données Et donc il a besoin d'être connecté tout le temps Sinon à part ça Donc en fait c'est vraiment du très haut de gamme Parce qu'ils ont réussi à mettre Des effets de particules Des effets de lumière Des ombres en temps réel Et ça c'est une nouveauté C'est ce qu'on fait dans le mode solo Et réutilisable dans le mode multi C'est vraiment Tout est parfaitement intégré Quand tu débloques des armes Des accessoires dans le mode solo Tu peux les réutiliser dans le mode multi Que débloquer ou acheter intégrer aussi ? Non c'est Alors le jeu est payant Combien ? Il est à 5,99 Donc il est à 5,99 Mais après une fois qu'on est dedans Il n'y a pas d'achat en ligne Tout est débloquable au fur et à mesure Des missions en fait Et des objectifs à accomplir Ce qui est plutôt chouette Voilà Ça c'est plutôt pas mal Une fois qu'on l'a acheté Après on ne paye plus On peut personnaliser ses armes Ses accessoires Il y a différentes classes de soldats Le sniper L'éclaireur Le soldat de base Le commando Et puis on peut faire des matchs en ligne On peut constituer des équipes De jusqu'à 20 personnes Avec ses copains Et puis après on peut aller se battre Contre une autre équipe Bon esprit Bon esprit On peut Et il est extrêmement personnalisable aussi On peut personnaliser la sensibilité des boutons On peut personnaliser la place des icônes sur l'écran Bref Enfin je n'ai pas trouvé de gros reproches A part le fait Qu'il nécessite une connexion internet constante Obligatoire Voilà c'était Voilà pour vous parler du Vraiment du FPS du moment Sur console Sur Terminomobile Android C'était Modern Combat 5 de Gameloft Puis c'est français Oui surtout Cocorico c'est ça Cocorico Allez on va passer à la section des tests Après cette transition J'en profite pour m'esponger Parce qu'il fait une chaleur accablante sur ce studio Ah ouais Clairement C'est plutôt les sauna finlandais Ça fait de vacances On est bien nous Tu sais Florence Que samedi soir j'étais Avec Tinder J'étais Non j'étais au Bataclan Et il y avait une soirée Pour les vieux Tu sais Soirée années 80 années 90 Et on était à peu près Pas pendant la soirée Samedi dans les rues de Paris Alors je vais d'abord vous parler De ce Nikon Mais je vais vous laisser voir Un petit peu Un résumé Il y a une vidéo qui a été faite Qui résume Toutes ses fonctionnalités On va la passer Elle est plutôt bien faite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est vraiment grâce à Tinder Que tu l'as rencontré Il se passe des choses Quand la caméra est coupée Non mais là On a repris l'antenne Alors on va reprendre son sérieux Le Coolpix S810C Donc c'est La toute dernière itération De Nikon Dans le domaine Des appareils photos Sous Android Il y avait déjà eu Un premier Coolpix S810 Que je connaissais justement Et qui avait Un certain nombre de tards Moi c'est la batterie Que je trouvais vraiment trop juste Parce que tu ne peux pas L'utiliser en sortie Effectivement Ça ne vaut pas le coup Il fallait sortir avec plusieurs batteries Donc c'était un petit peu chaud Surtout pour un compact Parce qu'il y a quand même Pour objectif de Oui puis Bon ça coûte un petit peu Alors qu'est-ce qu'on a de neuf Sur ce Donc là on est passé On a aussi changé de version d'Android On est sur du 4.2.2 Jelly Bean Oui on est sur du Jelly Bean Et alors il n'est que Wifi Donc c'est-à-dire que Vous avez beau prendre des photos Faire une sortie Prendre des photos avec ce Nikon Vous ne pourrez pas les uploader Sur Instagram par exemple Il va falloir attendre D'avoir du Wifi D'être à la maison Voilà D'être à la maison Typiquement on rentre à la maison Puis là on peut On peut exploiter ses photos Mais le temps de la sortie photo On va juste prendre des photos Pour la batterie C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs C'est peut-être pas plus mal Mais ils ont quand même Augmenté la capacité De la batterie Elle est passée à 1850 mAh Soit de quoi réaliser A peu près 250 clichés Oui ce qui est déjà mieux Effectivement C'est très correct Alors moi je te dis Je suis allé faire une sortie photo J'ai vraiment très peu épuisé la batterie Elle est plutôt costaud T'es rentré T'es pas rentré à vide en batterie Non 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 J'étais pas à court On a un capteur 16 mégapixels Qui est rétro-éclairé CMOS Alors ça ça veut dire En langage photo Que c'est un capteur Qui va être particulièrement lumineux Et qui va être efficace Dans les basses luminosités Quand on prend des photos En basse luminosité Ce qui est plus difficile Sur ce type d'appareil D'avoir de la qualité En basse luminosité justement Ouais alors je sais pas si On va pas rentrer Dans les détails photo Mais si tu veux La différence qu'il y a Entre un smartphone Et puis un vrai appareil photo Ça va être au niveau De la taille du capteur Oui bien sûr Alors là on a un appareil Qui pèse un certain poids Et qui ne fait que de la photo Et donc Nikon peut se permettre De mettre un capteur D'une taille assez grande Et ces capteurs là Ils tiennent pas dans un smartphone Typiquement Mais ce qui est dommage C'est que c'est ni un vrai compact Ni un vrai smartphone au final Ça fait un peu les deux Sans pour autant Oui Parce qu'il n'y a pas de carte SIM Donc c'est de l'Android Mais c'est pas du tout un téléphone Il n'y a pas du tout De carte SIM Ouais c'est ça Il n'y a pas de carte Alors par contre On peut absolument Enfin on peut installer Toutes les applications Android Compatibles avec Jelly Bean Et ça c'est vraiment bluffant Parce que Facebook Voilà on peut mettre du Facebook On peut mettre Mais même quelque chose Qui n'a absolument rien à voir Avec des photos On peut mettre un jeu Tinder Et donc on peut jouer Une application de rencontre Notamment On peut jouer à Candy Crush Dans le métro Sur un appareil photo Tu vois alors C'est bizarre Les gens vont en garder un petit peu bizarre Après tu parles à ta montre Et puis là c'est bon Tu te fais interner tout de suite Et là voilà Là t'es plus sûr D'avoir beaucoup de succès sur Tinder Et à part ça Donc On a un objectif Grand angle 25 mm Ça aussi c'est une chose Qui change par rapport Au smartphone Et d'ailleurs je vous ai ramené Des petites photos Qu'on va regarder tout à l'heure Pour vous le prouver Et puis on a un mode macro Qui est très efficace Qui va jusqu'à 2 cm Donc on peut prendre des photos A 2 cm des objets On a 20 Go de stockage en ligne Sur le cloud de Nikon Qui sont proposés gratuitement Avec ce téléphone Voilà donc Si vous l'achetez Vous aurez 20 Go A vie chez Nikon Il y a quand même De belles améliorations Par rapport à la version précédente Au final Donc le prix aussi A cet améliorer Même au niveau du stockage Il y a un emplacement Pour une carte micro SD Effectivement Mais il y a aussi Une mémoire interne De 2 Go je pense Oui donc si tu l'oublies Tu peux quand même Prendre quelques photos Typiquement je n'ai pas eu besoin De carte SD J'ai pris les photos Sur la mémoire interne Alors voilà pour ce qui est De son Voilà de son De ses caractéristiques principales Alors vous le voyez A l'écran Il est disponible en noir Il est disponible en blanc Aussi dans une version blanche Et il coûte à peu près 290 euros Oui Alors ça coûte 290 euros Mais je vous vois venir Vous allez me dire Pourquoi j'achèterais Un appareil photo Je fais des photos Avec mon téléphone Donc je suis allé Je vous ai fait Une petite sortie photo Je vous propose De voir en plein écran Ce que ça donne au niveau Des résultats Et j'ai fait un comparatif J'ai pris les mêmes photos Avec mon téléphone Et puis avec le Nikon Alors là ce qu'on voit C'est que donc J'ai pris le G3 Simplement parce qu'il propose Une résolution Qui est à peu près La même Qui est à peu près la même Que celle du Nikon S810 Du coup On a du 16 mégapixels Sur les deux Voilà Ce qu'on remarque déjà C'est que Alors ça c'est réglable Au niveau du Au niveau de l'appareil photo C'est qu'on a le Contraste La proportion de l'image On peut se mettre En 16 neuvième Également sur le Nikon Là c'est du 4 tiers Mais on peut se mettre Aussi en 16 neuvième Bon on n'a pas Le même résultat Comme ça A première vue C'est vrai que Le contraste n'est pas le même Les couleurs Les tons Ne sont pas les mêmes On a aussi un ciel Qui est un peu Trop cramé Sur le G3 Là il est vraiment Très saturé Mais alors Pourquoi j'ai pris cette photo Parce que C'est un pays Enfin c'est un paysage Qu'on voit comme ça Un petit peu de loin Et c'est vrai que Sur ce genre de photo Le grand angle est appréciable On aime bien avoir Un grand angle Quand on veut prendre Un peu de panorama Oui effectivement Un paysage Et alors ce qui est très intéressant Avec le Nikon C'est que sur le Nikon On a un vrai objectif Qui est capable De faire un zoom Et ça je ne l'ai pas dit encore Mais on fait un zoom optique Jusqu'à 12 fois C'est à dire C'est un zoom sans dégradation De la qualité de l'image On peut zoomer 12 fois Dans la photo Et on regarde Sur la photo suivante Jusqu'où j'ai pu zoomer Avec le Avec le Atteigne ça Une précision Effectivement Oui donc tu vois Là je suis exactement Au même endroit Que sur la photo précédente Si je zoom à fond Avec le Nikon Voilà J'arrive à voir La stabilisation Elle n'a pas trop mal non plus Voilà oui Exactement Il y a une stabilisation Optique Et puis j'ai Voilà Donc on arrive à avoir Ce niveau de zoom Alors si j'avais zoomé Comme ça Avec un smartphone C'est juste pas possible C'est juste pas possible Dégoutant Et voilà Alors j'ai essayé De l'illustrer Sur la prochaine scène Alors on prend un détail D'une sculpture Superbe Voilà Superbe poitrine Cette émission Est Peggy 18 Mais non mais c'est de l'art Écoute C'est pas moi qui l'ai dit Tu vois Ça c'est le G3 Et j'étais un petit peu loin De la sculpture Du coup j'ai dû zoomer Via l'écran du G3 Donc c'est un zoom numérique Et à partir de ce moment là Ça dégrade un petit peu La qualité d'image Tu vois que sur les couleurs On a des aplats Et tu vois les lignes Qui démarquent les zones de couleurs Qui sont Beaucoup moins nettes Beaucoup moins nettes Elles sont En zigzag un petit peu Tu vois On perd en qualité Alors que sur le Nikon Quand je fais la même photo Avec le Nikon Donc c'est la photo suivante Elle t'a plus celle-ci Là j'ai Tu vois j'ai des lignes Qui sont parfaitement droites L'eau est complètement L'arrière-plan Et on a une profondeur de champ Qui fait que l'arrière est floue Enfin ça donne une image Qui est plus agréable Effectivement si c'est pour prendre Des photos avec tes copains C'est peut-être pas nécessaire D'avoir un appareil comme ça Mais le smartphone suffit Mais dans certains usages C'est vrai que c'est quand même Bien chouette d'avoir Un petit compact dans la poche Ouais complètement Alors c'est encore pire Sur la photo suivante Il y a une scène d'action Enfin c'est Je pense que c'est de l'eau Qui s'écoule Voilà d'une fontaine Alors là si on la voit En plein écran Tu vois que c'est vraiment Très moche C'est quoi ? C'est une sorte de Tu vois une sorte De jet d'eau là De fontaine Et c'est vraiment moche Parce que en fait C'est pas net L'image n'est pas net Si on la regarde En grand écran On verra qu'en fait C'est vrai qu'il y a du bruit Il y a du bruit en plus Dans l'image Qui fait qu'on a Cet effet là Qui est pas très agréable Et alors que Quand je prends la même photo Avec le Nikon C'est un petit peu Le jour et la nuit Alors voilà Donc tout ça pour dire Que bon c'est vrai Qu'on prend des photos De plus en plus belles Avec nos smartphones Mais un appareil photo Reste quand même Pour certaines applications L'appareil photo Reste au dessus Comme prendre de l'eau En photo Voilà Si vous aimez Prendre des photos De l'eau L'eau qui s'écoule Typiquement c'est quoi ? C'est le grand angle Qui va être supérieur Sur un appareil photo Ça va être Le zoom Et la stabilisation Le zoom Qu'on n'a pas encore On n'a pas encore De zoom optique Sur des smartphones On en a sur des galaxies Enfin sur des Est-ce que c'est nécessaire ? Non mais c'est pas nécessaire Enfin à un moment donné En plus le prix Va exploser encore plus Ouais c'est un peu ça Peut-être un petit peu Séparer les usages À un moment donné Au moins sur les appareils Et puis il y a aussi Il y a aussi Tout ce qui est Photo prise en basse luminosité Où là aussi L'appareil photo Va être supérieur Parce qu'il y a un capteur Qui est plus gros Qui dit capteur plus gros Qui va pouvoir absorber Plus de lumière Et donc Qui va nécessiter Moins de temps de pose Et donc Ça va donner des photos Qui sont moins floues Netement plus qualitatives Typiquement Ce qui justifie le prix Voilà Voilà ce qu'on pouvait dire Sur le Nikon Coolpix X S810C Ils auraient pu choisir Plus simple comme nom aussi Ah oui mais ça c'est la photo C'est du temps des trucs Des numéros Des machins Il est déjà en vente Il n'est pas cassable Il n'est pas cassé Solide Donc plus résistant Voilà Le deuxième Voilà Le deuxième La deuxième chose Que je voulais Je voulais vous montrer Là en test C'est donc La toute dernière gamme De tablettes De chez nos amis De Samsung Alors cette gamme S'appelle La Galaxy Tab S Et elle comporte Deux tablettes Principalement Donc on a celle-ci Qui est la grande Qui est la 10 pouces 10,5 pouces Et il y en a une Qui a plus le format D'une Nexus Une fablette Enfin Voilà Qui est verticale Qui est elle Plutôt verticale Mais qui est plus petite Qui a 8,4 pouces De diagonale Alors Cette gamme-là Ce qui la caractérise vraiment C'est Et d'ailleurs Il y a une pub Samsung qui tourne On peut la faire tourner Mais il y a une pub Samsung Qui exagère Un petit peu Le trait Jamais Chez Samsung Mais bon L'idée est là C'est de faire comprendre En fait au public Que ce qui est vraiment Le point fort De cette tablette Ça va être Son écran Et la qualité De son écran Super AMOLED Donc Samsung Revient à des écrans Super AMOLED Qui sont vraiment A tomber par terre Non mais ils font des écrans Magnifiques Il faut le reconnaître C'est à tomber par terre D'une qualité exceptionnelle La pub effectivement Montre ce qu'elle montre Sur le comparatif Mais l'écran est vraiment 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 On a cet effet Waouh Typiquement Quand on prend La tablette Entre les mains On voit vraiment Qu'elle a Le contraste Voilà D'ailleurs On peut faire Tiens On va faire un petit comparatif Tu vois Si je me mets Sur l'écran L'écran d'accueil De la Samsung Typiquement Et je me mets Sur un écran De Nexus Qui lui Est en technologie LCD TFT Bah vous voyez Qu'il y a un Qui est quand même Plus 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 terme Que l'autre Vous voyez Que ici C'est vraiment Les couleurs sont éclatantes Ici on a quelque chose De beaucoup plus terme Les dégradés aussi Sont nettement plus précis Le contraste aussi On a un taux de contraste Qui est énorme Sur la Qui est énorme Sur la Sur la Samsung Donc voilà Alors ce qui est vraiment Tiens je vais la détacher De son socle Je vais essayer Oui Ah ça fait mal Je vous promets Que je ne l'ai pas cassé Ça fait peur Si Samsung vous regardez Je vous promets Que je ne l'ai pas cassé Elle est intact Je peux vous la rendre Alors elle est aussi très fine Elle est aussi très très fine C'est vrai qu'elle est extra 6,6 mm d'épaisseur C'est la plus fine ou pas ? Oui c'est la plus fine 6,6 mm d'épaisseur Pour une tablette C'est vraiment impressionnant Elle doit être légère Donc du coup Elle est assez légère Surtout qu'elle est en plastique Voilà Avec une église du feu Plastique Bah oui Elle a le dos Non elle est bien Alors comparé à une Sony Tu sais qu'il y a le dos Un petit peu en verre Qui a tendance à peser assez lourd Là c'est vrai que bon Vu qu'on a un dos en plastique Bah ça va être plus léger C'est une grosse batterie Qui pèse aussi quand même Pas mal dans la tablette Oui c'est ça Et puis on a aussi Un côté Enfin tout un pourtour Qui est métallique Qui est agréable au toucher Bel effort comme sur l'OS 5 Mais c'est pas encore Voilà Et puis on a On a cet écran là On a cet écran Qui est vraiment impressionnant C'est vrai que pour les Les friands de vidéos De jeux C'est vraiment une tablette Sur laquelle on se fait plaisir Il y a vraiment de belles choses Oui sur celle là On peut regarder des films en HD Et c'est vraiment Et puis Octocore Il y a un gros processeur derrière Donc c'est vraiment Ça roule C'est fluide Alors parlons-en Parlons des caractéristiques Donc de la De la Galaxy Tab S Je vais vous parler Je vais vous parler Des caractéristiques De la Et lui il va se taire Alors comment on coupe le son Ah bah voilà Ça on aura des belles images Sans le son Merci Samsung Donc alors Les caractéristiques Donc on l'a dit Elle est très fine Elle fait 6,6 mm d'épaisseur Au niveau de la résolution On est à deux fois La résolution de la Full HD C'est énorme Voilà On a 4 millions de points Sur l'écran Oui Ça s'appelle la WQXGA Nom de code Voilà Donc on pourrait Le sortir en soirée Mondaine Pour Tinder Pour draguer Essayez tiens L'écran c'est un super AMOLED C'est vrai qu'on a un gros tout Un gros contraste Par rapport au LCD On a des noirs Qui sont très profonds C'est pour ça que Le contraste est vraiment bon Elle existe en version Wi-Fi Elle existe en version 4G Également On a une version 4G De la tablette On a sur la toute dernière version D'Android On est sur du 4.4 KitKat Et puis C'est à peu près Ce qui se fait de meilleur En ce moment Parce qu'on a 3Go de RAM Derrière Qui moulinent Intéressant avec le processeur Parce que sans RAM Ça ne servira à rien D'avoir un gros processeur Mais là L'OctoCore est vraiment sympa On a 16Go de stockage Enfin c'est à partir de 16Go 16,32,64 Avec toujours un port micro SD Sur lequel on va pouvoir mettre Jusqu'à 128Go de stockage Mais ça c'est génial Parce qu'avec toutes les applis Les photos Les vidéos surtout Pour ce type de produit Avec des écrans pareils C'est un indispensable Alors ça vaut le coup De mettre des vidéos Qui pèsent bien lourd Sur un écran comme celui-là Enfin sur un dispositif Il y a une carte externe Donc c'est pas un souci Voilà Et puis au niveau De tout ce qui est optique On va avoir du Oui oui On a le lecteur d'empreintes digitales Indispensables Ah Je ne l'ai pas activé Ah bah c'est De vrai Je ne l'ai pas activé Je pense que ça a ralenti Un petit peu l'expérience Oui je pense aussi Effectivement Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Et au niveau des fonctionnalités Alors tu sais qu'on a On a des choses Très intéressantes Et Samsung est toujours Dans la même Dans la même optique De rajouter des fonctionnalités Dans sa tablette Donc on a le mode enfant Le fameux mode enfant Sur lequel on peut Qui est très bien Pour les tablettes Configurer les accès Pour que les enfants Ne voient que certaines applications Par exemple Ton conjoint par exemple Voilà Je t'en ai Alors là Ça c'est le mode Multi-utilisateur Qui est Alors donc il est D'office Sur cette tablette Sur l'écran d'accueil On va pouvoir choisir L'utilisateur Et suivant l'utilisateur On va avoir accès A un contenu différent Logique pour la tablette Qui est posée Sur la table basse du salon Que tout le monde Va utiliser Exactement ça C'est un objet Qui traîne dans la maison Donc qui est susceptible D'être utilisé Par plusieurs membres De la famille On a le lecteur d'empreintes On en a parlé Voilà C'est fait Next Alors on a Alors je vais faire Une petite démo Du mode multitâche Alors c'est le fameux Mode multitâche Qui existe déjà Depuis quelques dispositifs Chez Samsung Donc il suffit de swiper Comme ça De tirer Un côté Et puis voilà Ce qu'on va faire On va prendre un petit chrome Oups On va prendre un petit chrome On va le placer Un endroit de l'écran Et puis On va pouvoir Je sais pas Mettre du youtube Dans une autre moitié d'écran Alors là c'est vraiment chouette Parce que l'écran est grand Et ça prend sens Et on est capable D'en profiter De cet écran Quand ils l'ont proposé Au début Sur les phablets C'était invivable On ne touchait à rien Il n'y avait plus de tactile Alors que là C'est même personnalisable C'est vraiment chouette Alors ce qu'on voit là À l'écran On voit que ça tremble un petit peu Mais ça c'est juste Du à la fréquence des caméras C'est absolument C'est du netteté Absolue À l'oeil nu Donc on peut régler Voilà c'est vraiment très Très utile On peut même mettre Plusieurs applications Dans un côté Et ensuite Alors là j'ai mis par exemple Du youtube Et du Blablabla Et du Et du google maps Et puis je suis capable Après Il y a une vue Qui est assez sympa Qui me permet De naviguer comme ça D'une application À une autre C'est pas mal hein Et puis ça marche très bien C'est très fluide Avec un octocore derrière J'espère Mais c'est vrai Que c'est très sympa Voilà Alors il y a autre chose aussi Qui va intéresser Les possesseurs De dispositifs samsung Comme des téléphones galaxy C'est qu'on a Le mode De mirroring En fait Qui va consister A pouvoir On va pouvoir voir son téléphone Sur la tablette Ça s'appelle Le partage d'écran Avec l'application SightSync Alors cette application C'est assez bluffant Puisqu'en fait On va voir Son écran apparaître Et du coup On va pouvoir passer des codes de fil Avec la tablette Ce qui est plutôt chouette Lire ses messages Exactement Et on va pouvoir même Glisser du contenu De l'un à l'autre C'est assez bluffant Donc voilà Enfin en tout cas C'est du très lourd Et on n'a pas parlé des prix Les prix vont de 399 Pour la version 8 pouces 499 Pour la version 10 pouces Ça reste quand même Dans les normes de prix Je trouve que les prix sont honnêtes Pour le haut de gamme En tout cas Ils le sont Ça ne coûte pas un bras On n'hypothèque pas vraiment sa maison C'est un investissement C'est sûr Mais C'est un bon investissement Mais écoute Florence On pouvait dire un petit peu Sur l'actualité Android De ce début d'été Il y en a eu beaucoup Il nous reste A donner rendez-vous A nos spectateurs Pour la rentrée Alors on ne peut pas tout dire Mais sachez qu'il y aura Pas mal de surprises Sur l'antenne de Watch TV Vous en saurez plus En septembre Et puis d'ici là Il y aura aussi l'IFA Qui sera à suivre sur Watch TV Et puis toutes les autres émissions Qui vont redémarrer Alors on va On va se quitter Voilà On va se quitter Et puis on se redonne Rendez-vous en septembre Avec grand plaisir Merci Florence Au revoir Sous-titrage ST' 501